Hey what's up j'espère que tu vas bien aujourd'hui nouvelle vidéo tranquille on va discuter on va rien faire de plus donc installe toi tranquillement c'est parti à l'heure où je te parle nous sommes le dimanche 1er novembre et comme tu le sais fitness park reste confiné reste bloqué mais d'autres salles de sport d'autres renseignes ont décidé d'ouvrir leur porte ce lundi qui va venir 2 novembre pour plusieurs personnes pour plusieurs types de personnes les athlètes professionnels avec une carte pro ce qui prépare une compétition les personnes handicapées des coachs sportifs avec leur diplôme bien sûr enfin leur carte professionnelle de coach et aussi les personnes munies d'une ordonnance médicale là 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 c'est le meilleur dire que moi demain je suis botte avec mon médecin traitant il me fait une ordonnance enfin je sais pas si lui peut faire mais il me fait une ordonnance et je peux pousser à la salle c'est super dans ces enseignes là tu as on air fitness qui est la meilleure meilleure enseigne pour moi de tous les temps en salle de sport et tu as aussi giga fit mais je pense que basic fit et fitness park restent dans leurs acquis de salles fermées corrigez moi dans les commentaires si basic fit contre ouvrir mais ce qui est sûr c'est que fitness park qui est la plus grosse enseigne niveau niveau point de vente dans les salles ben eux ils ferment beaucoup de gens ne sont pas contents beaucoup de gens sont très indignés tu vois ils sont en colère contre fitness park moi non et je vais te le dire pourquoi fitness park faut être clair fitness park c'est une jungle tu vois c'est la salle enfin c'est l'enseigne qui a permis à beaucoup de personnes de s'inscrire à la salle beaucoup de personnes de toute classe sociale des gens qui sont dans la haisse et des gens qui sont bien tu vois donc ce qui fait que tu as plusieurs types de personnes qui vont à fitness park tu as des gens qui s'entraînent et qui sont tranquilles tu as des gens qui font de la compétition tu as des gens qui sont là pour pour discuter comme si c'était au bar tu as des gens qui sont là pour se battre tu as de tout à fitness park c'est une prison c'est clair moi je m'entraînais beaucoup à fitness park vitry je vois vitry sur scène ce fitness park là a eu plusieurs passages de contrôle de police dont plusieurs personnes étaient sans masque tu vois ils ont des avertissements dans le sens où si le club ne respectait pas les règles ils vont fermer le club tout simplement et il faut savoir que j'ai pris vitry comme exemple mais c'est comme ça partout en fait c'est juste que vitry voilà c'est c'est une zone assez compliqué et c'est une zone que voilà les policiers voulaient venir là mais il faut savoir que dans tous les fitness park les règles ne sont rarement respectées une personne qui sort d'une machine et qui nettoie sa machine à fitness park si c'est pas son machine de cardio tu le verras difficilement je ne dis pas que personne ne le fait mais dans une salle de 200 personnes tu auras 5 personnes qui vont le faire honnêtement soyez honnêtes même moi quand je sens un banc développé couché je ne les nettoie pas après tu vois parce que il y a une personne qui veut et qui veut le banc donc je lui laisse tu vois cette personne là ne va pas le laver après et ainsi de suite ça malheureusement c'est l'habitude qu'on a eu avec fitness park on n'a pas eu des gens sur notre dos on n'a pas eu des gens qui nous disaient de nettoyer il y a des annonces micros tu vois à chaque fois mais on les écoute plus à force déjà on a un casque des écouteurs on n'écoute plus les annonces c'est toujours les mêmes limite l'annonce est passe tu t'en tapes elle rentre pas dans ta tête tu prends pas en compte et malheureusement fitness park nous avons tous cette habitude là cette mauvaise habitude de ne pas nettoyer les poids je parle pas du rangement parce que le rangement c'est dans toutes les salles mais on a tous cette habitude de ne pas nettoyer de ne pas respecter les règles que quand on nous le dit bah on comprend pas tu vois moi dans un fitness park montreuil j'ai déjà vu un adhérent failli se battre avec un mec de l'accueil parce que le mec il l'a dit nettoie ta machine tu vois juste ça ils ont failli se battre après ouais c'est des quartiers difficiles mais à fitness park quand tu dis une chose à une personne qui n'a pas l'habitude d'entendre ça pose problème et malheureusement fitness park c'est pas des gens qui sont inscrits dans la ville qui viennent tu vois parce que fitness park t'as accès à tous les fitness park et d'ailleurs c'est pour ça que je me suis inscrit à fitness park c'est pour m'entraîner dans ma ville m'entraîner dans une ville voisine m'entraîner loin si je pars en vacances je peux m'entraîner voilà c'est pour ça que je me suis inscrit à fitness park donc tu as que des nouvelles personnes à chaque fois qu'ils vont dans les fitness park et les règles diffèrent tu vois c'est pour ça que pour moi fitness park a lâché prise dans le sens où maintenant c'est un club tu viens tu t'entraînes tu pars maintenant c'est ça fitness park il n'y a plus de règles malheureusement il n'y a plus de règles et personne ne respecte les règles et s'il y a des règles dans un fitness park qui vient d'ouvrir bah ces règles là au bout de deux mois ça doit devenir comme les autres fitness park tu vois parce que un investisseur il est content il ouvre sa salle elle est neuve il voit des personnes de toutes les villes venir ça vient de brater de vite il lâche prise bah il lâche prise il peut rien faire il va bloquer des abonnements des gens qui sont pas dans leur club non non il va pas faire ça c'est pas possible il va pas le faire parce que la personne elle va elle va se plaindre elle va aller dans son propre club à lui et voilà il va refaire son abonnement et va revenir il va bloquer l'accès à des gens à fitness non non c'est pas possible malheureusement fitness park ne sait pas éduquer ses adhérents dû à la masse fitness park ont trop de personnes ils ont trop de gens qui viennent de partout et ils peuvent pas éduquer toutes les personnes parce que il y a certaines salles qui ont lâché prise depuis bien longtemps et à cause de ces salles là bah toutes les salles sont obligées de lâcher prise quand tu vas dans une salle comme on air fitness encore une fois la meilleure renseigne quand tu vas dans ces salles là bah t'as le patron ou le personnel qui font plusieurs tours dans la salle et qui te disent de ranger tu vois déjà on t'éduque déjà à ranger les poids à nettoyer les poids les salles où les patrons de la salle viennent te voir c'est rare tu vois c'est presque des petites salles ou les salles de cartes et tout mais les grosses enseignes ou le patron ils marchent dans la salle et ils te parlent et te dit de ranger c'est rare et ça ça éduque c'est du direct les gens alors est ce qu'il faut en vouloir un fitness park moi pour ma part non non parce que c'est à cause de tout le monde c'est à cause de moi c'est à cause de plein d'autres personnes plein d'adhérents on prenait pas soin de la salle nous prenons pas soin de la salle c'est ça qu'il faut pas leur en vouloir un fitness park il faut s'en vouloir à nous à la masse et fitness park a servi d'exemple aux autres salles de sport les autres salles de sport ils ont su éduquer leurs adhérents ce qui fait que là ils peuvent ouvrir ils peuvent ouvrir avec des mesures après je sais que tu peux me dire ouais mais fitness park ils peuvent aussi ouvrir pour les professionnels pour nana et nani et les handicapés ici et ça oui et non parce que dans dans les clauses pour s'entraîner à la salle de sport il y a une faille la faille c'est tout simplement que si ton médecin de prescrire te prescrit une ordonnance qui te permet de pousser genre tu m'as chez lui tu dis ah je peux plus ma femme m'a trompé nanana j'ai besoin de pousser j'ai plus t'affrayant on va se faire une ordonnance pour que tu puisses pousser tu vois parce que tu dis t'attends psychologiquement si tu pousses pas tu as tué quelqu'un donc tu vas pousser à la salle et tu seras content le problème c'est que beaucoup de personnes font ça qu'ils sont pas pro qui sont pas athlètes qui voilà ils font ça pour s'entraîner si fitness park fait ça tout le monde moi y compris moi le premier allons faire une ordonnance et comme on a un fitness park nous allons rien respecter dans la salle et ça ça va poser problème pour beaucoup de personnes pour beaucoup de choses que ce soit à cause du virus ou que ce soit si on y a un contrôle de police ben ils vont fermer la salle voilà ça c'est la faille après malheureusement c'est comme ça moi je le sais je le sais quand les fitness park avait réouvert c'était n'importe quoi t'en a qui venait sans serviette t'en a qui respectaient pas les distances il ya des gens où ils venaient avec un masque et le masque ils laissaient au vestiaire tu vois mais malheureusement c'est comme ça malheureusement c'est comme ça les masques à la salle à la base tu le mettais tu traversais les allées avec ton masque et tu t'entraînais ok tu faisais la machine une fois que tu as fini tu remets ton masque tu changes de machine tu enlèves ton masque et tu pousses à la base c'est ce qu'il faut faire à la base mais un fitness park non c'est pas comme ça fitness park une fois que tu es rentré dedans on te laisse passer ton masque on ne voit plus on le voit que quand tu sors de la salle et ça malheureusement les adhérents ont du mal à le faire entrer dans leur tête c'est pas tout le monde ok mais c'est la majorité et quand c'est la majorité dans une salle tu vois tout le monde sans masque malheureusement donc voilà c'est pour dire aussi que dans toutes les salles qui vont ouvrir respecter les règles c'est très important mais dans tous les cas si vous ne respectez pas les règles vous allez être viré de la salle c'est simple c'est simple aussi pour dire que moi moi je ne compte pas reprendre les salles même si que je peux avoir un accès à honneur grâce à du travail à effectuer mais voilà je m'entraîne à la maison tranquillement nous allons reprendre les formats du confinement les vidéos qui avaient bien marché pendant le confinement tu te rappelles j'étais après une vidéo par jour pendant 20 à 25 jours on va refaire ça et je vais vraiment le refaire ça fait bien marché ça avait bien plu moi j'avais kiffé faire ça et je m'entraîne à la maison c'était cool on va le refaire tranquillement bon sur ce je te dis porte toi bien et à la prochaine pour la suite